Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie de la région sysclaviculaire. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, les limites de cette région, l'anatomie de surface, les constitutions anatomiques, notamment l'haponévrose cervicale superficielle, le plan musculo-haponévrotique moyen, le plan musculaire profond, les principaux trons artérieux veineux, les principaux trons nerveux et on va faire une conclusion. La région sysclaviculaire est une région de transition entre le cou, le médiastin et le membre supérieur. Il y a plusieurs plans de couverture qui couvrent cette région et est traversé par des éléments vasculonerveux importants, lui conférant une organisation complexe. Concernant les limites de cette région, c'est une région de forme triangulaire avec un sommet supérieur et une base inférieure, comme vous voyez à ce niveau-là. Cette région est limitée en avant par le bord postérieur du muscle sternocleidomastobitien, en arrière par le bord antérieur du muscle trapèze et en bas par la clavicule. Concernant l'anatomie du surface, cette région, comme on a déjà mentionné, est de forme triangulaire. Elle présente une dépression qui s'appelle le creux cisclaviculaire. Elle est recouverte par une peau fine avec un tissu cellulaire sous-cutanique qui contient des branches de pluxus cervicales superficiels et la veine jugulaire externe. Maintenant, on va parler de la constitution anatomique de la région. Cette région est formée de la superficie vers la profondeur par l'aponévrose cervicale superficielle, comme vous voyez à ce niveau-là, le plan musculo-aponévrotique moyen et le plan musculaire profond. Maintenant, on va parler de l'aponévrose cervicale superficielle. Elle s'étend en bas de la clavicule, en avant du muscle sternocleidomastobitien, comme vous voyez à ce niveau-là, et en arrière par la gaine du muscle trapèze. Elle est traversée par la veine jugulaire externe. Concernant le plan musculo-aponévrotique moyen, il contient le muscle homo-huidien, comme vous voyez à ce niveau-là, qui s'insère sur l'os huide. Il se termine en dedans vers l'incissure coacuide de l'homoplate. Il divise la région en deux triangles. Le triangle homo-claviculaire en bas et le triangle homo-trapésien en haut. L'arcade cervicale moyenne, il en gaine le muscle homo-huidien. Il est traversé par la veine jugulaire externe. Pour le plan musculaire profond, ce plan est formé principalement par les trois muscles scalens. Ces muscles ont des insertions communes sur les apophyses transverses des vertèbres cervicales. Le scalen antérieur se termine sur la partie moyenne de la première côte, alors que le scalen moyen s'insère sur la partie postérieure de la première côte. Le scalen postérieur se termine sur la partie postérieure de la deuxième côte. Si les muscles se séparent en bas en délimitant des interstices, quel est ce passage à des éléments basculonerveux importants ? Notamment, l'artère sous-clavier, qui passe entre le muscle scalen antérieur et le muscle scalen moyen, et le plexus brachial, qui passe entre ces muscles. Concernant les principaux troncs artériovéneux, on a les artères sous-clavières droite et gauche. Concernant leur naissance, l'artère sous-clavier gauche, il naît de la crosse de la horte à gauche, et l'artère sous-clavier droite, il naît du tronc brachiocéphalique à droite. L'artère scapulaire postérieure, comme vous voyez à ce niveau-là, qui est une branche de l'artère sous-clavier, il naît de l'artère sous-clavier, et elle passe en arrière entre les branches du pluxus brachial. tronc brachial. Le tronc brachial. la veine axillaire, comme vous voyez à ce niveau-là, qui naît de la veine axillaire. Elle passe en avant et en dedans de l'artère sous-clavier, et les séparer d'elle par le brachial. la veine axillaire interne, comme vous voyez à ce niveau-là, pour former le tronc ou la veine brachiocéphalique. La veine axillaire externe, il naît au niveau de l'angle de la mandibule, comme vous voyez à ce niveau. Elle est oblique en bas et en dehors, et il suit le bord postérieur du muscle sternocleidomastoidien, et se jette dans la veine sous-clavier. Il perfore le triangle homoclaviculaire. Pour les troncs nerveux, on a le pluxus brachial, avec ses trois troncs secondaires, siège en arrière et au-dessus de l'artère sous-clavier. On a aussi le nerf phrénique, comme vous voyez à ce niveau-là, et on a la branche externe du nerf accessoire. On a aussi la branche sous-claviculaire du pluxus cervical superficiel. Alors, pour conclure, la région sous-claviculaire est une région de transition entre le cou et le membre supérieur. C'est une région de forme triangulaire à sommet supérieur et base inférieure. Elle est traversée par plusieurs éléments vasculonerveux, notamment l'artère sous-clavière et le pluxus brachial. ... ... ...